Bonjour, c'est Cattel. Je suis ravie et très enthousiaste de vous retrouver aujourd'hui pour notre première émission au naturel sur Medocan TV. Qu'est-ce qui a une influence sur notre santé, sur nos humeurs, sur notre bien-être ? Le sommeil, le fait de se faire plaisir, de prendre du temps pour soi, de se détendre et l'alimentation bien sûr. Nous allons partir au potager des druides à la rencontre de Nadege. Elle est maraîchère depuis 6 ans dans le Medoc et elle cultive des légumes bio et de saison. Attention, les couches-tards, les joueurs de jeux vidéo, les insomniaques, les fêtards, je ne veux pas être à ma joie, mais c'est lorsque nous dormons que toutes nos petites cellules se régénèrent et que notre corps et notre esprit se reposent. Se coucher avant minuit dans une ambiance sereine, ça veut dire pas d'écran et même 2h avant. Privilégiez 8 à 10h de sommeil par nuit. Pas de téléphone portable dans la chambre, sinon mettez-les sur mode avion. Les ondes sont vraiment néfastes pour votre sommeil. On dort beaucoup mieux dans une ambiance fraîche, sans chauffage, autour d'une température de 18 degrés. Et une bonne laiterie, ce n'est pas superflu. Voici donc les conditions optimales pour une bonne nuit, sereine et régénérante. Il faut se chouchouter, s'accorder des moments de pause et de plaisir pour se sentir bien, en pratiquant la méditation sous toutes ses formes par exemple. Caresser son chat ou son animal de compagnie, faire une balade en pleine nature, ne penser à rien, pratiquer la respiration ou juste ne rien faire. Mais aussi en faisant du sport, comme du vélo par exemple. On a la chance dans le Médoc d'avoir de nombreuses pistes cyclables pour de superbes balades, seul ou en famille. Prendre soin de soi, c'est aussi avoir des activités diverses et assouvir ses passions. Lire un bon bouquin, écouter de la musique, dessiner. Et moi ce que j'adore faire pour me ressourcer, ce sont les petites pauses en pleine nature. Et aller me balader au bord de l'océan. Ma grand-mère Nicole me disait toujours, l'alimentation c'est la santé. D'ailleurs j'ai de très bons souvenirs avec elle, dans le jardin, aller cueillir les fraises, les framboises. Il est donc nécessaire d'avoir une alimentation saine et équilibrée. Pas de produits transformés, aucun plat préparé que vous pouvez trouver au supermarché, privilégier les céréales complètes, les légumineuses qui peuvent remplacer la viande et bien sûr une abondance de fruits et de légumes, bio et de saison. Notre corps est composé de 70% d'eau environ. Il est donc important de maintenir ce taux d'hydratation en buvant environ 1,5 litre d'eau par jour. Cet apport peut être fait par de l'eau et des tisanes, mais aussi grâce aux fruits et aux légumes qui en contiennent. Justement, on va retrouver Nadège au potager des druides. Je suis maraîchère à Brach, en Jirôme, à la partie sud Médoc. Je me suis installée sur les terres familiales en 2017 pour créer un projet qui avait du sens pour moi, un petit retour aux racines. Je me suis installée ici pour y produire des légumes de qualité avec le label AB. Tu cultives uniquement des légumes en bio, mais qu'est-ce que c'est qu'un légume bio ? C'est bien de le redéfinir parce que beaucoup de consommateurs sont un peu perdus aujourd'hui. C'est avant tout un cahier des charges qui s'assure de la traçabilité et des pratiques des maraîchers. C'est-à-dire qu'on va aller chercher des graines bio, on va aller chercher du thérobio. Quand on fait rentrer du fumier, il faut connaître sa provenance. Sur les produits utilisés, on va plutôt aller vers des choses naturelles. Pour ma part, je n'utilise pas de pesticides, j'utilise essentiellement des purins. Surtout pas d'herbicides, c'est un des critères spécifiques du cahier des charges bio. Le consommateur peut s'assurer qu'il n'y a pas d'herbicides sur une production en AB. La biodiversité d'un jardin, c'est avant tout ça pour moi, préserver les plantes et les amener à maturité. Tu cultives uniquement des légumes de saison, mais qu'est-ce qu'on peut manger en cette période de printemps ? C'est la fin des légumes de printemps et le début des légumes d'été tant attendus. Du coup, les tomates, tout va arriver. On a déjà les premières courgettes. Les fèves, les pois, tous les légumes racines, carottes, radis, de la salade, des magnifiques salades et de la rhubarbe. Moi, j'adore la rhubarbe. Quand on l'éplue, son odeur pétillante, un peu acide. Mais toi, tu la prépares comment la rhubarbe ? Moi, je l'aime bien en compoté, juste avec une petite pomme pour rééquilibrer un petit peu l'acidité et juste tiède sortie du feu. Comment on fait pour pouvoir avoir des légumes de saison chez toi ? Avant de se faire directement à la ferme, c'est comme un petit marché. Vous venez avec votre panier et je suis ouverte tous les vendredis de 17h à 19h l'été. Et les gens peuvent s'inscrire pour avoir les infos sur les ventes, sur la mailing list du potager. C'est lepotagerdesdruides.com On se retrouve très bientôt pour notre prochaine émission sur Medocan TV. Mais en attendant, n'oubliez pas, vivez, profitez, inspirez, sentez et ressentez ! Bye bye !